Et bien salut à tous, aujourd'hui on va parler de Neuville et de son arme, c'est un jour avant la sortie officielle du personnage, il y a son trailer qui est sorti et je vais réagir à tout ça, mais après on va regarder, est-ce qu'il faut mieux invoquer sa C1 ou son arme, et qui pourrait équiper son arme, parce qu'en effet, elle n'est pas si niche que ça, et je pense que pas mal de gens seront intéressés à ce niveau là. Alors on va regarder en anglais, parce que je joue au jeu en anglais tout simplement, et je préfère d'ailleurs la voix de Neuville en anglais, donc écoutez, on est parti, la démo s'appelle Neuville, Confluence de toutes les eaux. Oula, il y en a dans tous les sens, ça. What ? Oh le début ? C'est quoi ce poulet ? Mais c'est quoi c'est un trou de fou furieux ? What ? La musique est aussi incroyable. Ces attaques sont très belles. Oh le cœur en musique là. Pour l'instant l'intro est incroyable. Non, il y a tellement de flots, putain. Le dénouement. Le dénouement. C'est quoi ce trailer de fou furieux ? On va utiliser le passé pour juderir le futur. Oh la la. En fin, les rivières de l'émotion vont flouer en un. Non, le trailer. Et le tunnel va donner le chemin à la paix. Le camembert, hein. Ah ah. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 le tome des 80. C'est énorme. 2% derrière. Sachant que s'il y a un stack, ça passe devant. Donc c'est très bien sur Ningguang Mind DPS. Klee, dites-vous que c'est également son deuxième meilleur tome. 1% derrière le tome des 80. Donc c'est rien. Et c'est en comptant 0 stack. Avec Klee, vous aurez sûrement des stacks qui vont augmenter vos dégâts à attaques chargées et ça va passer devant le tome des 80. Donc on peut même dire que ça peut être son top 1. Sur Nomad, c'est son top 3. Sur Nomad, donc c'est derrière sa signature, c'est derrière le 80. Après les stacks, ça dépend. Vous n'aurez peut-être pas de fluctuation, mais en tout cas, ça serait au moins son top 3. Yanfei, ça serait son top 4, mais on va dire que les 4 tome se chevauchent un petit peu. Donc c'est 113, 112, 111 et 110%. Sachant qu'en plus, là, c'est en comptant 0 stack et vous aurez sûrement des stacks. Et avec des stacks, le flux éternel peut passer top 1 devant toutes les autres options sur Yanfei. Sur Yamiko, qui sera une candidate qui est importante, c'est son top 2, top 3. C'est au même niveau que les 1000 rêves de Naïda. Donc c'est top 2, top 3 sur Yamiko. Mais encore une fois, c'est en comptant 0 stack ici. Et vous aurez sûrement des stacks, donc on peut dire qu'il peut passer top 2. Donc, ça veut dire ici que le tome plus éternel de Neuville, sur beaucoup de personnages, il peut être dans le top 3, tout homme confondu, sur beaucoup de DPS catalyseurs. Donc il n'est pas bien que sur Neuville. Il est très sous-estimé. Mais en plus de ça, ce n'est pas fini. Parce que, vous savez, je vous ai dit qu'il y avait des personnages qui auraient du mal à avoir les stacks. Parce que, s'ils ont des shields, par exemple, vous n'aurez pas des fluctuations d'HP si fréquentes que ça. Et c'est là qu'entre en jeu, un personnage qui pourra tout chambouler, il faudra bien sûr voir plein de calculs plus tard, ça sera Fossalor. Fossalor, Surina, il y a de grandes chances qu'elle ait une mécanique pour vous faire perdre dHP. Et ainsi, ça pourrait très très facilement faire proc le tome Fleternell et lui donner max stack sur tous vos persos. Et là, le Fleternell gagnerait encore plus en valeur. Avec Fossalor dans la team. Peu importe le catalyseur. C'est pour ça que le Fleternell n'est pas sous-estimé. Ce n'est pas du tout un mauvais tome. Il est sur beaucoup de personnages une très bonne option. Je vous invite à regarder à nouveau les petites comparaisons dans la vidéo en prenant compte que là, c'est en supposant qu'il y a zéro stack. Donc voici à peu près à quoi ressemble le Fleternell. Il y a encore des petites suppositions, conjectures vu que Fossalor va quand même changer pas mal de choses. Mais c'était donc le retour pour ceux qui voulaient vraiment une information rapide avant d'invoquer Surneville et son arme. En tout cas, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Le trailer a été incroyable. Et aussi, l'arme est beaucoup plus polyvalente entre guillemets que je le pensais. Donc ça, c'est cool. Allez, portez-vous bien et à plus.